Je regardais les bandes annonces et on pourrait réagir. Je n'en ai trouvé qu'une seule. Bon alors, c'est pas Black Friday. Black Friday. C'est un petit film américain qui a priori va sortir en France. Si je ne me trompe pas, il va être présenté au festival de l'Alpes-US pour la séance de minuit. Festival de comédie, mais pour la séance de minuit. C'est un film américain dont la bande-annonce française est récemment sorti. Bah tiens, la locinée ne l'affiche pas. Durant la période des fêtes de fin d'année, un groupe d'employés d'un magasin de jouets doit se protéger mutuellement d'une horde d'acheteurs infectés par un paradis extraterrestre qui les transforme en créatures monstrueuses. Des espèces de zombies, mais... Ils ont bien un peu gore quand tu regardes l'abandonnance, c'est quand même pas mal gore. Black Friday, c'est avec Boris Campbell, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que moi je ne connais que très peu. Honte à moi, j'imagine. Là, c'est honte à moi. Il est très connu, moi, dans quoi j'aurais pu le voir. Je l'ai vraiment vu nulle part. Ah, c'est triste. Ah, je suis triste là. Il n'a pas représenté une émission, lui. Il a une tête de présentateur TV américain, vous le trouvez pas ? Je sais pas, c'est mon avis. Mais pour moi, il y a une tête de présentateur TV américain. Avec Devansawa, qu'on a vu récemment dans Hunter x Hunter, qui vous le savez, qu'on ne met plus. Et dans les films qui ne sont pas mes préférés, ça reste un immense coup de cœur. Donc, c'est pas mon film préféré, mais c'est un immense coup de cœur. Alors, vous allez comprendre. Sur 64 films, je crois. Sur 64 films. Je suis contente de voir d'autres de 2021, par ailleurs. Sur 64 films d'horreur vus en 2021, sortis en 2021. Il s'est quand même froyé une place pour arriver, tout de même, comme le 22ème film que j'ai préféré. Parce que lui, il offre une très belle place, voilà. Donc, Devansawa ne m'a pas déçu dans son petit rôle. Donc, voilà. C'est un petit film de zombies réalisé par Cassette et Beau. Cassette et Beau, Cassette et Beau. Est-ce que quelqu'un le connaît ici ? Non, pas moi. Après, aussi son premier long-métrage. Bon, bah, allez, on réagit. Black Friday, quoi. Pourquoi ils traduisent littéralement ? Ça, c'est sûr. Oh, de quoi est-ce qu'on raffole des jouets ? C'est une affaire qui marche. Et tout le monde sourit. 3, 2, 1, allez, bébé. C'est bon, vous allez vous. Je vous remercie et bonne famille. Oh, oh, oh. Ne quitte pas le chéri. Ah, ouais. Quand je vous ai dit qu'il était gore, quand même. Vous allez voir après, bah oui. Cette fois, on doit faire quelque chose. Ça fait pas une. D'ailleurs, As-Deprentaille a sorti une critique, hein, en cas où. Oh, ouais, bien. Ouais, il était... Oh. Ça a l'air d'être sanglant. Ça a l'air d'être sanglant. C'est une bonne comédie d'horreur, en fait. Pas mal, pas mal. J'ai d'un 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 d'autre. Ça a l'air d'être sanglant. Bon, c'est comme ça. ouais ça a l'air d'être bien ah ça s'appelle vendredi fou en france littéralement oh non utilisant les mots qu'il faut mais c'est emmerdant ça s'appelle vraiment vendredi fou en france non ça c'est le titre québécois c'était la bande annonce québécoise qu'on a vu non mais s'il vous plaît quoi non mais soyez sérieux un peu c'est la bande annonce québécoise que j'ai vu non pas à cause du doublage mais ça peut pas s'appeler vendredi fou quoi non franchement une comédie des pouvantes en france ça a l'air pas mal ça a l'air bien le gars un peu drôle pas forcément extrêmement drôle mais il a l'air d'avoir quelque chose de drôle il a l'air d'avoir quand même une petite étincelle bah franchement s'il sort en france je crois qu'il sort sous VVS film je compte aller le voir je compte franchement aller le voir bah ciao c'est Mortonmega on se retourne dans une nouvelle vidéo prochainement vous l'aurez complet par exemple bah ça m'a l'air bien gore avec des bons acteurs en plus des bonnes savoirs je vous en supplie ciao c'était Mortonmega voilà voilà voilà